Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Dr Vincent et aujourd'hui nous commençons une série de vidéos sur l'immunité et la nutrition ou comment booster son système immunitaire en utilisant la science de la nutrition. Pour commencer cette série, nous allons attaquer le sujet par les oméga-3. Que sont les oméga-3 ? C'est un nom, un mot que vous avez déjà certainement entendu dans des blogs, des vidéos, ou lu dans des magazines, vu sur des étiquettes de produits riches en oméga-3, comme une promesse de santé et de jeunesse éternelle. Et bien en fait, les oméga-3 c'est quoi ? Les oméga-3 ce sont ce qu'on appelle des acides gras polyinsaturés essentiels. Donc là, trois mots extrêmement importants. Acides gras, d'abord, ce sont des corps gras, ce sont des lipides, comme la graisse, le beurre, le lard, l'huile d'olive, ce sont des corps gras. Donc les oméga-3 sont des acides gras, ce sont des lipides. Et les lipides ne servent pas uniquement à stocker de l'énergie, ils peuvent avoir aussi une fonction extrêmement importante, comme dans la production d'hormones, de messagers chimiques, dans le cadre de l'inflammation, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ce sont des acides gras polyinsaturés. Donc ça, c'est une chose que vous entendez aussi souvent. Acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Donc là, c'est un acide gras polyinsaturé. Ça veut dire que sur le long de sa chaîne de carbone, parce que les acides gras, ce sont de longues chaînes de carbone avec de l'hydrogène, ça c'est le cœur le plus important de l'acide gras, eh bien en fait, il y a par endroits ce qu'on appelle des doubles liaisons. C'est-à-dire que les atomes carbone, au lieu d'être liés par une seule liaison, en fait, vont former une double liaison, parce qu'il leur manque, on va dire, des atomes d'hydrogène. Donc ils ont de la place pour capter des atomes d'hydrogène, donc ils ne sont pas saturés sur leur capacité à faire des liaisons avec des atomes d'hydrogène, donc ils sont insaturés. Et donc, du fait de cette insaturation, ils ont cette double liaison entre eux, qui les forment, parce que les atomes de carbone ont besoin de former quatre liaisons pour être stables. Donc ils en forment avec leurs voisins, entre eux, et comme ils ont de la place, eh bien ils en font deux. Donc on a les deux atomes de carbone qui font une double liaison. Et si on a cela plusieurs fois dans la chaîne, on a une molécule qui est polyinsaturée, un acide gras qui est polyinsaturé. Et dans le cas des oméga-3, en fait, il y a plusieurs endroits où il y a des doubles liaisons. Donc ça, c'est acide gras polyinsaturé. Ensuite, on a ce mot essentiel. Essentiel, ça veut dire que ce sont des acides gras qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. On retrouve cela aussi sur les acides aminés, par exemple, des acides aminés essentiels. On a des vitamines essentielles, c'est-à-dire qu'on doit les absorber par la nutrition pour pouvoir les utiliser. On ne sait pas les fabriquer par nous-mêmes. Et donc, ces oméga-3 ont des fonctions essentielles dans l'organisme, dont dans le système immunitaire, ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce que nous allons découvrir. Il y a en fait trois types d'oméga-3 différents dont nous avons besoin. Nous avons les ALA, les DHA et les EPA. En fait, il y a plusieurs formes d'oméga-3, mais ce sont ces trois qui sont vraiment actives dans l'organisme. Sachant que l'ALA, en fait, est un précurseur qui va donner l'EPA et le DHA, qui sont les véritables formes actives. Et cette conversion se fait, elle, par contre, dans l'organisme, dans des quantités qui sont assez limitées. On va voir ça après sur les besoins en oméga-3 par jour pour une personne en bonne santé. Donc, ces oméga-3, en fait, sont en balance, en équilibre avec des oméga-6, c'est-à-dire d'autres formes d'acides gras insaturés. Et ces deux, en fait, vont jouer à maintenir le système inflammatoire immunitaire en équilibre. Les oméga-6 ont tendance à être pro-inflammatoires, c'est-à-dire augmenter le niveau d'inflammation. Les oméga-3 ont abaissé le niveau d'inflammation. Donc, il faut, pour qu'on ait un organisme en équilibre, un équilibre entre ces deux formes d'acides gras. Nous avons besoin des oméga-6 pour pouvoir attaquer, pour pouvoir faire monter le système immunitaire en charge, pour aller se débarrasser d'un virus, d'une bactérie ou d'un corps étranger, par exemple. Mais nous avons aussi besoin des oméga-3 pour être capable de refroidir le système immunitaire, pour que, déjà, d'une part, quand on est à l'équilibre et qu'on n'est pas attaqué, nous ne soyons pas en train de flamber, qu'on n'ait pas une inflammation de base, une inflammation chronique qui s'installe. Et aussi, ces oméga-3, en fait, sont à la base d'une chaîne de réaction chimique qui va permettre au système immunitaire de se calmer une fois qu'une agression sera terminée. Parce que s'il faut savoir commencer une guerre, il faut aussi savoir la finir. Et en fait, on voit par rapport à ça qu'il y a au moins, dans trois cadres différents, des problèmes avec l'inflammation qui vont causer des grands torts à la personne qui va en être victime. La première catégorie, ça va être les maladies dites auto-immunes, c'est-à-dire quand le système immunitaire a décidé d'attaquer l'organisme. Et ça, c'est vraiment très problématique, parce que nous sommes remplis de système immunitaire, il a la capacité d'aller attaquer différents organes, comme par exemple les articulations dans la polyarthrite rhumatoïde, ou bien les poumons, le cœur, le foie, et encore une fois, les articulations, par exemple dans le cas du lupus irithémateux disséminé. Dans ce cadre-là, en fait, il apparaît que la prise d'oméga-3 peut améliorer, en plus du traitement traditionnel, l'issue clinique, voire même permettre de diminuer la quantité de médicaments qu'une personne peut prendre. Moi-même, j'ai une expérience avec une patiente, avec une prise en charge nutritionnelle assez complexe, assez lourde, dans laquelle j'avais mis, entre autres, des oméga-3, et on a pu avoir une amélioration clinique majeure, et une diminution de sa pathologie en médicaments d'à peu près 75%. Donc on peut avoir une efficacité à ce niveau-là. Elle est démontrée au niveau scientifique, par contre, elle n'est pas évidemment suffisante pour guérir en entier la pathologie, mais elle peut nettement améliorer la situation. La seconde situation d'inflammation, dans laquelle les oméga-3 vont être importants, c'est sur les inflammations chroniques dans le cadre de ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Grosso modo, les maladies qui sont liées au fait de rester le cul dans son fauteuil, à manger trop de gras de mauvaise qualité et du sucre, en fumant un pétard, en regardant Netflix. Globalement, vous avez le tableau général qui correspond aux maladies de civilisation, c'est-à-dire diabète, hypertension, complications, maladies cardiovasculaires, complications à type de démence, insuffisance rénale, hépatique, etc. Mais globalement, ce sont des maladies que l'on s'inflige nous-mêmes. Et dans ce cadre-là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a une inflammation chronique qui est assez de bas niveau, qui n'a rien à voir avec les inflammations, les poussées inflammatoires que l'on peut avoir dans les maladies auto-immunes, qui elles sont très très vigoureuses. Mais là, en fait, on cuit à petit feu, si vous voulez, avec une inflammation qui est chronique, parce qu'il y a certainement, en fait, un déséquilibre, entre autres, il y a d'autres raisons, mais il y a entre autres un déséquilibre entre les oméga-6 et les oméga-3. Et il apparaît que la prise supplémentaire d'oméga-3, dans ce cadre-là, peut améliorer et favoriser la protection de l'individu par rapport à des maladies cardiovasculaires, par exemple. Évidemment, si c'est pris seul et que la personne reste dans son divan à regarder Netflix en fumant des pétards, il va quand même y avoir de sérieux problèmes. Ce n'est pas un médicament magique, c'est une graisse nutritionnelle, un lipide, que l'on peut manger, mais qui va favoriser, qui va faire partie des piliers généraux d'une santé immunitaire de bonne qualité. La troisième situation dans laquelle le système immunitaire inflammatoire peut vraiment s'emballer, c'est dans certains types de maladies virales. Par exemple, dans la dengue, on sait qu'il va y avoir, dans certains cas, une hyperréaction du système immunitaire. Et c'est cette hyperréaction, en fait, qui va causer la véritable morbidité de la dengue. Et ce que l'on est en train de découvrir en ce moment, c'est qu'apparemment, le Covid, on avait déjà cette piste-là, on l'avait parlé dans les précédentes vidéos, le Covid, en fait, ne tue pas, c'est pas vraiment le virus qui va tuer la personne, mais il semblerait que c'est plutôt la réaction inflammatoire par rapport à ce virus qui va tuer l'autre. De quelle façon, en fait, ce qui est compris, c'est que dans le cadre du Covid, il y a aussi cette hyperréaction inflammatoire, avec ce qu'on appelle un orage de cytokines. Et cet orage de cytokines va être complété, donc, par une vascularie, c'est-à-dire une inflammation généralisée des artères, des micro-artères, dans l'ensemble de l'organisme. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, en fait, ça attaque les poumons, mais ça peut aussi attaquer le cœur, ça peut attaquer aussi le cerveau, ça peut attaquer la peau, et on va avoir des phénomènes de micro-thrombose par coagulation intra-vasculaire dissimulée. Pour vous expliquer, c'est très simple, quand on se coupe, on a des tout petits agents, qui s'appellent les plaquettes, qui vont se mettre ensemble, et qui vont aller colmater la brèche. Ça sont les plaquettes, ça circule dans le sang, c'est vraiment très, 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 très petit. Eh bien, il se trouve que dans certaines réactions inflammatoires, il va y avoir un message qui va dire à ces plaquettes de commencer à coaguler, même s'il n'y a pas de brèche. Et ce qui se passe avec le Covid, en fait, c'est qu'on a ce type de réaction dans la micro-circulation, dans les toutes petites artères, et ça va aller faire des micro-bouchons, si vous voulez. Et donc, empêcher le sang de circuler correctement, et d'irriguer correctement les organes. D'où des problèmes même d'oxygénation, le passage de l'oxygène, ne se faisant plus correctement entre le sang et l'organe cible. Et donc, on voit dans ce cadre-là, qu'éventuellement, on peut imaginer que le fait d'avoir au moins une bonne balance entre oméga-3 et oméga-6, et donc avoir un bon apport en oméga-3, peut favoriser un bon équilibre immunitaire, a priori, contre ce type de pathologie, et éventuellement, dans le cadre du Covid. Donc, on sait que le Covid, tout le monde ne va pas développer une forme sévère, et encore moins, tout le monde ne va pas en mourir. Mais il semble, il me semble, à moi en tout cas, d'un point de vue scientifique, qu'il y a une hypothèse favorable pour dire qu'avoir un bon équilibre d'oméga-3 par la nutrition va quand même favoriser un bon système immunitaire et une réaction appropriée. C'est une piste, c'est une hypothèse, il y a la science qui va derrière pour expliquer pourquoi l'hypothèse est sérieuse. Par contre, je ne suis pas en train de vous dire, attention, que ça protège, que ça soigne, etc. On n'a pas de validation par rapport au Covid et la prise d'oméga-3. Je suis seulement en train de vous dire mon opinion et mon interprétation en fonction de l'état de la science par rapport au système immunitaire et aux oméga-3. Et donc, comment en fait se procurer ces oméga-3 ? Comment les absorber ? Comment les manger ? Comment ça fait-il finalement qu'il y a un déficit apparemment en oméga-3 dans la population générale ? Ceci est dû, on le verra avec les oméga-6, au fait que notre alimentation est profondément déséquilibrée sur les acides gras. Les oméga-6 sont extrêmement présents dans toutes les huiles végétales qui sont utilisées pour les préparations alimentaires, que ce soit dans la nourriture industrielle, on trouve ça énormément facilement dans les viandes industrielles aussi, alors que les oméga-3 se trouvent de façon relativement simple dans certains types de produits qui sont beaucoup moins mangés qu'autrefois. Il faut à peu près 200 à 500 mg en gros d'oméga-3 par jour, peut-être dans certains cas 1 gramme, peut-être dans certains cas 2 grammes par jour, ce n'est pas encore très clair, mais on a quand même une idée, disons, de la quantité minimale qu'un adulte sain doit absorber pour participer, pour que ces oméga-3 participent d'un bon équilibre immunitaire. Donc globalement, on va dire qu'il faut entre 500 mg à 1 gramme par jour, cela correspond à quoi en pratique ? Si vous êtes végane, végétarien, et que vous ne mangez pas de poisson, votre seule solution globalement, ça va être de vous orienter vers des huiles végétales de bonne qualité. Typiquement, en 1, l'huile de lin, qui est celle qui contient le plus d'oméga-3, en fait plus de la moitié de l'huile de lin est composée d'oméga-3. En 2, vous avez l'huile de chambre, qui elle, va être deux fois moins riche que le de lin en oméga-3, mais aussi extrêmement riche. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une cuillère à soupe dans votre salade, dans votre vinaigrette par jour, et pas personne. Globalement, c'est l'apport suffisant pour un individu en ALA. C'est-à-dire que ça fait un gros apport en ALA, et cet ALA va être ensuite reconverti en DHA et en EPA par l'organisme. Cela ne va pas se faire très bien, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une bonne cuillère à soupe par jour. Et ça, c'est vraiment pour maintenir un niveau optimal. Si, par contre, vous n'êtes ni vegan ni végétarien, alors à ce moment-là, vous pouvez aussi manger du poisson gras, du hareng, du saumon, du mackerel, de la sardine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces poissons mangent, ils sont mangent des poissons qui eux-mêmes mangent du krill, et c'est ce krill qui fabrique à l'état naturel l'ADHA et l'EPA. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre dans la chaîne alimentaire et quand nous, on se retrouve au bout de cette chaîne alimentaire, on va absorber de l'EPA et de l'ADHA. En gros, il faut manger, on va dire, deux fois du poisson par semaine pour pouvoir absorber les quantités suffisantes en oméga-3. Après, s'il y a des difficultés particulières, on peut toujours utiliser des compléments alimentaires, soit des huiles de poisson, soit des huiles de krill. Les huiles de poisson, ce sont tout simplement, en fait, des déchets de poisson qui sont utilisés, donc les poissons dont on a parlé, saumon, harang, etc., qui vont être, en fait, purifiés, donc on va extraire l'huile, on va séparer la fraction qui est intéressante en oméga-3 et on va mettre ça dans une petite gélule qu'on va absorber tous les jours. Ce n'est pas du tout indispensable pour une personne saine de consommer ça tous les jours. Ça peut être indiqué dans certains cas particuliers, pathologiques, pour pouvoir, en fait, aller chercher d'autres types d'effets sur le système cardiovasculaire, sur le système cérébral. Moi, a priori, je vais recommander ça dans des cas extrêmement précis, mais je pense qu'une personne saine, moyenne, qui n'a pas de problème particulier, si elle a une bonne alimentation générale, n'aura pas besoin de ses huiles de poisson. Il faut aussi se méfier de l'origine de ses huiles de poisson parce que c'est un format qui est concentré et comme nous vivons sur un monde que nous avons largement salopé et qui est très fortement pollué, eh bien, dans les huiles, il va y avoir une concentration de métaux lourds. Alors, certaines huiles sont filtrées, donc une très grosse partie des métaux lourds vont être enlevées, mais d'autres ne vont pas l'être et donc on va se retrouver avec notre huile de poisson avec du mercure parce que maintenant, il y a ce type de métaux lourds qui sont dans l'océan et qui sont absorbés par les poissons. C'est comme ça. L'autre solution qui peut convenir à tout le monde, c'est de l'huile de krill en fait, qui elle n'a pas absorbé, qui n'est pas chargée en métaux lourds parce qu'elle est préparée en piscine. On développe, on produit ces espèces de bouillons d'algues dont on va extraire l'huile, l'ADHA et l'EPA et à ce moment-là, on va se retrouver avec une huile de bonne qualité. Même précision d'ailleurs quand on mange du poisson, ça encore une fois, c'est le monde moderne et vous ne mangez des sardines que du saumon parce que le saumon en fait, si vous voulez, est en sommet de chêne donc va concentrer tous les métaux lourds qui ont été absorbés par les plus petits poissons. Donc plus le poisson est gros, en fait, en pratique, plus il est dégueulasse même s'il est bon à manger. Donc plutôt sardines que saumon de ligne et si vous aimez vraiment le saumon en fait, eh bien le paradoxe c'est qu'il vaut mieux manger du saumon de pisciculture bio c'est-à-dire par exemple du saumon d'Ecosse, je ne sais pas si on en fait déjà en Bretagne, ce serait bien qu'on en fasse mais du saumon donc de pisciculture bio dans laquelle on a une qualité contrôlée de l'eau, on sait qu'il n'y a pas de métaux lourds dans laquelle il n'y aura pas d'antibiotiques parce que saumon scandinave de Norvège, etc., ça, ça va être absolument interdit surtout aux enfants, femmes enceintes, ce sont des hyper concentrés de produits type antibiotiques, ça, il ne faut pas y toucher ces poissons-là. Donc voilà à peu près en gros les sources et donc pour résumer, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc les oméga-3 qui sont des acides gras polyinsaturés essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les fabriquer par nous-mêmes. Ces acides gras type oméga-3 rentrent dans l'équilibre général de notre fonction immunitaire et permettent de modérer, de calmer, on va dire, la réponse inflammatoire, de faire en sorte qu'elle soit toujours appropriée à la situation dans laquelle on se trouve. Les oméga-3 ont, comme stratégie thérapeutique, une efficacité démontrée dans un certain nombre de pathologies comme adjuvant à des traitements plus normaux. Donc on va retrouver de l'efficacité pour les pathologies auto-immunes dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et accessoirement, on est en train de commencer à étudier la piste en psychiatrie, notamment dans les épisodes dépressifs et dans l'autisme. Il faut quand même comprendre que l'oméga-3 pris seul, en fait, ne va pas être une baguette magique. Cela fait partie d'une stratégie nutritionnelle généralisée, d'une hygiène de vie générale qui va être de bonne qualité. C'est un pilier parmi d'autres piliers. Cette molécule, l'oméga-3, pourrait participer, j'ai bien pour le conditionnel, d'un bon équilibre immunitaire dans le contexte général du Covid. Parce que, comme on l'a vu, le Covid, c'est une réaction immunitaire qui perd son propre contrôle et on pourrait imaginer que les oméga-3 puissent aider à maintenir l'inflammation. D'ailleurs, on a une efficacité démontrée dans les infections, par exemple, bactériennes à pneumocoques où la prise d'oméga-3, en fait, facilite la modulation de l'inflammation et donc de la réponse de l'organisme face à la bactérie avec de meilleurs résultats cliniques. Bon, c'est une hypothèse. Où trouver des oméga-3 ? Essentiellement, dans l'huile de lin et l'huile de chambre. Ça, c'est pour les gens qui sont végétariens, véganes. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes omnivore, vous allez trouver ça dans des poissons gras type sardines, liées à la pollution des océans en métaux lourds. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je pense que c'est une des vidéos les plus courtes que j'ai réussi à faire pour le moment, mais je voulais faire 5 minutes. C'est pas encore ça. Mais bon, voilà, quand on est passionné et qu'on veut partager, j'imagine que c'est ce qui se passe. Je vais quand même travailler à trouver des formats de plus en plus courts. La prochaine vidéo sera sur les oméga-6 et d'ici là, mangez bien votre huile de poisson. Je vous embrasse et portez-vous bien. Merci. Merci.